L'histoire de Daniel, épisode 2 La pierre qui devient une montagne Un matin, Nabicodonosor s'éveilla profondément troublé. Il dit à ses sages, j'ai fait un rêve qui certainement ne me laissera pas de repos. Que le roi viva jamais, répondirent les sages. « Raconte-nous ton rêve et nous t'en expliquerons le sens. » « Eh bien, je ne vous souviens pas de ce rêve. C'est vous qui devez me rappeler ce que j'ai rêvé et m'en donner l'explication. » « Le roi demande-là une chose impossible, protester les sages. Personne sur la terre, qu'il soit prêtre ou magicien, ne peut dévoiler à un homme son propre rêve. Aucun roi, si puissant soit-il, n'a jamais rien existé de pareil. » A ces mots, le roi entra dans une si violente colère qu'il fit appeler le capitaine de sa garde et lui ordonna de mettre à mort tous les sages de son royaume. Le premier sage que rencontra le capitaine en sortant de chez le roi fut Daniel. « Je dois te mettre à mort, dit-il. C'est l'ordre du roi. » « Quoi donc es-tu si pressé ? » répliqua Daniel. « Dis-moi d'abord, pourquoi le roi t'a-t-il ordonné un ordre si cruel ? » Le capitaine lui raconta alors ce qui s'était passé. Avant d'exterminer tous les sages de Babylon, lui dit Daniel, « Conduis-moi chez le roi. Peut-être serais-je capable de lui raconter son rêve. » Le capitaine accepta. Cette nuit-là, Daniel supplia Dieu de l'aider et au matin, il fut amené devant le roi. Le roi lui demanda, « Es-tu capable de me raconter le rêve que j'ai fait ? » « Aucun homme sur la terre n'en serait capable par lui-même, » répondit Daniel. « Mais il y a un Dieu dans le ciel qui connaît toutes les choses. La nuit dernière, il m'a fait connaître ton rêve et m'en a expliqué le sens. « Ô roi, voici donc le rêve que tu as rêvé. » Tu étais allongé sur ta couche, te demandant ce qui allait arriver dans les jours à venir. Soudain, une statue se dressa devant toi. Elle était immense et extraordinairement brillante. La tête était en or, la poitrine et les bras d'argent, le ventre des reins, les jambes de fer et les pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais ces statues lorsque, tout à coup, une pierre se détacha de la montagne et aucune main ne l'avait détachée. Elle vint frapper les pieds d'argile de la statue. L'argile, le fer, les reins, l'argent et l'or se brisèrent en morceaux que le vent emporta. Mais la pierre devint une montagne et en l'emplit toute la terre. « Tel fut mon rêve ! » s'écria le roi. « Explique-moi-le maintenant ! » « Ô roi ! » dit Daniel, « c'est toi qui as la tête d'or. Le Dieu des cieux t'a donné la royauté et la puissance. Après toi s'élèvera un autre royaume, moins grand que le tien, puis un troisième, un quatrième et un cinquième, de plus en plus faible. Enfin, le Dieu du ciel suscitera un royaume juste qui durera à jamais. Ce royaume juste, c'est la pierre qui devient une montagne et qui remplit toute la terre. Alors le roi s'écria « Vraiment, votre Dieu est le Dieu des dieux. C'est lui qui révèle les secrets. » Et il fit de Daniel le premier de tous les sages de Babylone.